Salut, bonjour, vous voyez, c'est beau, du soleil, les oiseaux chantent, les bétonneuses bétonnent, et nous allons traduire un morceau de Thomas Williams qui va nous parler de l'interconnexion des lignes de sang, des lignées génétiques, et des secret societies, des sociétés secrètes, ainsi que du cercle. C'est un segment assez long qui va durer assez longtemps, donc 32 minutes normalement la vidéo originale, et qui va nous permettre de relier de nombreux points entre eux. Ça va aussi expliquer pourquoi est-ce que nous avons besoin d'aide, à cause justement de l'interconnexion de tous ces programmes et de toutes ces agences, ces familles de lignées sanguines, plus ou moins, pas communes, mais en relation, pour le moins, et des groupes secrets dont personne n'a jamais entendu parler, ou en tout cas dont les autorités n'ont jamais entendu parler. Ce qu'on a vraiment très souvent oublié, c'est la décade, la décennie, pardon, des années 70. Je ne sais pas pour quelle raison, et aussi les programmes, je voudrais pouvoir le lire, monsieur Thomas Williams, parce qu'il y a des fois quand même, pour le traduire, j'ai beaucoup de problèmes. C'était aussi un temps d'énormes bouleversements politiques, de coups fourrés, et de rumeurs incessantes de coups d'État venant des partis de droite, des ailes droites. On peut parler du Gladio, je pense. Gladio, stay behind l'attentat de la gare de Bologne, je crois, Bologne, entre autres, il y en a eu d'autres, qui ont servi à chaque fois à refaire venir le peuple vers les intentions du gouvernement en place, qui étaient dirigées par ceux qui organisaient ces coups d'État, ces coups d'État, ces attentats en général, étaient coups fourrés. False flag, vraie explosion, fausses explications, vraiment. Et parmi les vraies morts, souvent les témoins gênants, les vrais journalistes, les témoins, les acteurs, etc. On va vous décrire un monde sans pitié, ça c'est clair et net. Enfin bon, je vais presque dire comme d'habitude. C'est pour réveiller un petit peu ceux qui prendraient par hasard ma chaîne en cours et tomberaient sur cette vidéo en se disant, mais oui, va chercher tout ça. Ah, c'est pas moi. De deux, je suis au courant en partie, enfin on était au courant en partie de tout ce qu'il va nous dire. Mais enfin là, il va y avoir une version avec des reliages de points, un petit peu plus profonds parfois. Allons-y. Ah, in leading Western democracies. Afin de pouvoir gérer les démocraties de l'Ouest. Oui, j'ai vu. Mon encart était en parenthèse, quoi, donc la phrase commence tout à l'heure. Il y a deux minutes. Tous ces coups fourrés. De façon à pouvoir gérer la société de l'Ouest, en tout cas. Moi, je suis bonheur qui est la même chose à l'Est. Nous ne nous sentons pas si spéciaux. Et parmi la longue liste de victimes, durant cette décennie de tensions, où la première ministre anglaise, Margaret Thatcher, la femme de fer, Harold Wilson et Ted Heath. Australia's Gough Whitlam. En Australie, Gough, il y a eu Whitlam. Sweden's Olaf Palm. Olaf Palmay en Suède. America's Jimmy Carter. Il y avait Jimmy Carter Carter aux États-Unis. France, François Mitterrand. François Mitterrand en France. Et l'arrivée à l'OTAN, du Portugal, de l'Espagne, de la Grèce. Et là, je n'ai pas compris. Italie, la maison de la pizza. Italie. La maison de la pizza. Pas la maison. Le berceau de la pizza. Le pape et la loge P2. Propaganda douée. Propaganda. Or the P2 Lodge, as it's called. Came in for its own brand of political fixity of Uncle Sam's. Qui opérait à sa propre manière les directives de l'oncle Sam. Very own CIA. Entre nous soit dit, la CIA. From Russia with love seven. Information que vous pouvez retrouver dans son émission From Russia with love, numéro 7. From Russia with love. C'est parce qu'il nous refait toute l'histoire Pas du monde, mais de l'Europe A partir justement des bases russes. Des bases slaves. Qui ont été complètement annihilées, quasiment Par les parasites Qui sont les mêmes, avec lesquels nous avons toujours les mêmes problèmes Depuis lors. Ces trois lettres, je ne vois pas lesquelles ils parlent. Ah, oui. Je pense que c'est les trois émissions From Russia with love Sept, huit et neuf. Possiblement. Alors que les années 80 se pointaient à l'horizon rose Au profit d'une globale déstabilisation internationale Et que Margaret Thatcher, la femme de fer Bras droit de l'industrie de l'armement Salut, monsieur Pinochet Salut, coucou, Pinochet Pinochet, si tu nous regardes On ne dit pas bonjour Ah, ben oui, quand même Et le moins brutal mais aussi Et néanmoins Le moins précis Président des Etats-Unis, Reagan Qui a été L'origineur La source Du programme Star Wars J'espère que je n'ai pas fait un contresens là Parce qu'il nous parle aussi des fonds S'il n'y a pas eu un détournement de fonds D'un projet vers un autre Où en est le bénéfice aujourd'hui ? Ah, je ne sais pas si je peux me permettre un encart Parce qu'il en sait plus que moi à certains niveaux quand même Thomas Williams Je dirais qu'il est en place depuis l'or Il est actif depuis l'or d'ailleurs aussi Ce programme Star Wars Et puis ça permet à Trump De relancer la chose avec C'est la Space Navy Les Marines de l'espace Et puis ça correspond à ce que nous on connaît Au niveau des programmes spatiaux secrets Mais que Avec l'assertion avec lesquelles Thomas Williams a de nombreuses retenues Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question ? A quoi sert ce programme spatial secret ? Où en est le bénéfice pour nous ? Où ont été les gains pour le peuple ? Encore, c'est pareil pour la NASA À part des scratchs, le velcro Qu'est-ce qu'on a ? La NASA On en a sûrement aussi des microbes Qui sont travaillés dans les labos P4 là-haut En apesanteur Ben voyons On sait qu'il y a dans l'espace en plus Une vie microbienne Oui, oui On connaît par exemple les tardigrades Ils tiennent les radiations Ils tiennent jusqu'à moins 400 degrés Moins 400 degrés C'est plus que le froid absolu Ils rentrent en hibernation Ils se réveillent après Et le DARPA a commencé à faire des travaux génétiques De mix Des hybrides L'humain et cette bestiole là De façon à créer des soldats de l'espace Bon, le DARPA est tenu par les entités Qui font en sorte de créer sur Terre En même temps En même temps qu'elle pille la planète Et qu'elle déstabilise l'évolution des sociétés Ils ont essayé en train de créer des Starship Troopers Qu'ils vont envoyer au premier rang Dans leur mouvement de conquête et d'invasion Du reste des planètes de la galaxie Et plus loin C'est affinité Pourquoi je rigole ? Parce que là je vois le petit bonhomme Jusqu'au ciel et plus loin C'est... Bon C'est pas grand rapport M'excusez Mais aussi un ami valide de l'enfant de l'enfant A TUNS AROES international Et aussi la création La création La montée La montée des frères Des armes Des armes A Brothers A Guns A Rose International C'est pas Guns and Roses Je crois pas Quoi que sûrement encore Le nom de ce groupe A peut-être un rapport Vous voyez Comme un indice Et donc il y a cette montée De tous les groupes de droite Qui font un travail de coordination Des enseignements Five Eyes Coucou Les cinq yeux Five Eyes C'est ces cinq pays Qui disposent d'un système de radar Qui permet d'espionner Toutes les communications De toute la planète Cinq pays Sous-jacents Si on peut dire Sous-jacents Associés Affiliés À l'Angleterre Canada Aux Etats-Unis À Nouvelle-Zélande À l'Australie Qui sont aujourd'hui Sûrement beaucoup plus Je sais pas Singapour Taïwan Qu'est-ce qu'on pourrait mettre Là-dedans encore La France Sûrement En Amérique du Sud Je ne sais pas Je ne sais pas lesquels Comme je pense Que les Allemands Secrets Du projet Pepperclip Qui ont lancé La CIA Qui sont toujours En manœuvre On peut imaginer Que les pays Qui ont été subjugués Par la CIA Pensant servir Une On va dire Une valeur anglophone Est en fait Dirigée En sous-main Par des valeurs Germanophones Germanophones Et c'est là Qu'il faut faire intervenir Le CD CDC Non Non ça c'est autre chose Ce service secret allemand DVD C'est un service secret allemand Ultra secret Encore plus secret Je vais dire C'est le service secret De la breakaway civilization Où c'est le service secret Oui Je ne sais pas si on peut le mettre là Mais vous savez Dans ce que dénonce Ronald Bernard D'une société à part Qui a sa propre Police Ses propres droits Ses propres armées Ses propres services De renseignement Qui n'ont rien à voir Avec Tous ces niveaux Si Chez nous Chez nous Les civils Le peuple Les peuples Le peuple Voilà Ce service là Un de ces services là Un Parce que Il y a une lutte Entre les nationnistes Et 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 d'autres Normalement Il y avait Quatre clans Qui se faisaient la guerre Et j'ai un problème là Parce que Je veux mettre les Rothschild Il y a les Rothschild Il y a les sociétés secrètes Asiatiques Il y a Les nationnistes Les Rothschild Les sociétés secrètes Asiatiques Oh Il y en a deux Qui m'échappent Elles sont trop secrètes Non non Elles sont connues T'en reviendront C'est pas très grave Propaganda And undertook Covert black operations Around the globe Donc il mettait Mettait à profit L'échange de renseignements La propagande Et Et quoi Il répond mal Là J'ai fait un petit retour En arrière Mais Hello Five eyes Propaganda And undertook Covert black operations Around the globe Les black ops Now one of the most Shadowy of all Is the Pinay circle Un des plus Des groupes Les plus cachés D'entre eux Étant le groupe Pinay P-I-N-A-Y Oui celui de la rente Pinay Celui qui était Pour la 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 formation Ah je confonds peut-être Avec Pinay P-I-N-E-T Celui qui était Pour la formation De l'Europe Puisqu'en fait C'était un agent américain Agent américain Qui est en fait Un agent CIA Qui est donc un agent Qui obéit à des ordres Qui viennent De l'Europe Ça vient De l'Allemagne En Allemagne Une façon de parler Ça vient On va dire Des nationnistes Qui sont en fait Des crypto-casards Oh putain Pardon Crypto-casards Qui sont Imbibés Si j'ai bien compris Le tout De valeurs Hébreux Hébreux Signifiant quelque part Ce qui vient De l'autre côté Et ce qui nous rappelle Que Tout ça A donné lieu A un bouquin Qui met en valeur C'est La religion Hébraïque Qui n'est que Le pacte Finalement D'affiliation D'une famille D'un clan A des entités Ziti Surhumaines Mais psychopathes Et non pour Indivines Tels qu'elles ont voulu Se le faire passer pour Dans toutes les Toutes les doctrines De ces livres Qu'on dit sacrés Et qui ne le sont pas du tout Ils le sont Ils sont sacrés Comme Ils sont sacrés Des règles du monopoli Justement Entre des enfants Qui jouent Dans leur Salle de jeu Et quand Maman On dit À table On descend Quelle que soit la règle Normalement C'est clair Tu descends Parce que tu ne descends pas Tu n'as rien à bouffer Voilà Mais On est coulant Allez Encore un tour C'est le dernier Oui Vous voyez Ils sont coulants Et on en abuse On fait plusieurs tours On ne descend toujours pas On continue Et Voilà C'est une belle image De ce qui se passe Vraiment Raison pour laquelle Il ne faut pas être coulant Même pas avec soi-même Même raison pour laquelle Dans le travail personnel Intérieur Humide Ce n'est pas sec Humide C'est très loin d'être mouillé Mais ce n'est pas sec Et il faut être sec Raison pour laquelle C'est un travail long Fastidieux Difficile Ardu Auquel Peu arrive en bout Et raison pour laquelle Je ne l'ai pas fini Voilà Je me trouve une bonne Petite excuse J'espère que Je ne suis pas seul Je ne suis assurément Pas seul Je trouve cette explication-là Il peut y en avoir d'autres Mais bon En étant assez honnête Je dirais que ça me fait chier Je ne suis pas là pour ça Je ne suis pas là pour ça Parce que je me suis fait prendre Par le jeu sur Terre Et que quand on arrive au moment De décision là-haut Notre décision Notre jugement Et qu'on se fait flouer Par les entités Qui nous décorent Dans un bas astral Ou un milieu astral Ou un bas mental Des conditions de vie Et une description De ce qui se passe Sur la planète Tel qu'on se donne L'envie D'aller sauver la planète On se fait flouer On est très loin De la vérité Et de la réalité Et on reste dans leur jeu On reste sous leur coupe Voilà pourquoi J'ai quelques a priori Contre tout ce qui nous vient Du niveau astral En tant que renseignement Même s'il peut y en avoir Des bons dedans Regardez Je vous donne des bons renseignements Quand je vous fais cette traduction Mais j'ai loupé des petits bouts Je n'ai pas fait Moi je n'ai pas fait exprès D'ailleurs vous les avez entendus En anglais direct Mais Alors que je viens de constater Que je me suis arrêté A 3 minutes 33 Tant 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 Aucun rapport On les est tombés A mon avis au carapand J'espère Alors que moi Et puis je vous le dis Dans ce milieu là A ce moment là Ça ne vous est pas dit Ça ne vous est caché On vous fait croire Vous avez le libre arbitre Ce qui n'est plus le cas Et on vous induit En état de choc émotionnel En vous ayant déjà fait revivre Vos meilleures actions Ou vos meilleurs moments sur Terre La dernière fois Celle dont vous venez de partir Et Les pires aussi Les meilleurs Les pires Les meilleurs Les pires Vous êtes dans un état Émotionnel incroyable Dans lequel en plus On peut vous induire Des états de bliss D'extase Mentalement Psychiquement Ou même avec des machines Parce qu'on est là Dans un système C'est une machine quelque part Cette grille énergétique Akashique presque Qui emballe toute la Terre Enfin La grille Elle a même pénétré L'akasha Il semblerait Qu'il puisse y avoir Des hackages De l'akasha Avec transformation De certaines données Camouflage d'autres Et certaines fosses Oui Transformer Donc finalement Plus vrai En tout cas Avec toutes les nuances possibles Et Et Des Des entités Qui vous empêchent D'accéder à certains rayonnages Si on compare l'akasha A une bibliothèque Alors voilà Ça ne va pas Ça ne va pas Et ça ne va pas Tant qu'on n'est pas Dans le haut mental Voir plus haut Voir l'état christique L'état christique Qui est un état Donc C'est un nom C'est comme professeur Ou Agrégé Qu'il convient Qu'il convient Qu'il convient De mettre en évidence Lorsqu'on se réfère Au Christ A mon avis Mais bon Ce n'est que mon avis Parce que je ne nie pas Une hiérarchie Énergético-spirituelle Qui va très très loin Jusqu'à la source Mais Je nie l'interprétation Qui en a été faite Dans les livres sacrés En clair Donc c'est très bien De se réunir Et de mettre nos énergies Ensemble Avec un état d'esprit Christique Mais S'affilier A quelqu'un Qui est en En cours de chemin Sur l'échelle C'est une situation Qui est Dangereuse Vous Vous perdez Des choses Et en fait Il y a toujours Un hackage possible Un hacking possible Des notions Qu'on a De ce personnage Ou d'autres D'ailleurs On continue P-A-I-N-Y Named after its father Donc P-A-I Pinay P-A-I-N-A-Y 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 Alors Je me plante Par rapport Pour la rendre Pinay P-A-I-N-A-Y Qui en 51 Était P-A-I-N-A-Y Oui P-A-I-N-A-Y 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 Donc, on va dire programme Pinay, tiré de son fondateur, de son initiateur Antoine Pinay, qui était le premier de je ne sais pas quoi en France en 51. C'était pas un président, mais il était ministre des finances peut-être, ou conseiller, en 51, à la fin de la guerre, là, il a fait des trucs, pas cool. Ah, le groupe, pas le programme, le groupe, qui était nommé plus simplement le cercle. Et qui est reconnu comme une association clandestine de gestion, encore plus discrète que la déjà très discrète Bilderberg. Ce réseau d'influence de Daya Lassen. Tous ces groupes partagent des membres communs, Kissinger, Brzezinski et David Rockefeller. Ces trois membres se rajoutant aux déjà très influents membres de la commission trilatérale. du CFR, le Conseil des relations internationales aux étrangères. Ainsi que des membres, on va dire, réguliers de la Chatham House anglaise. L'Institut Royal des Affaires internationales. Qui est la jumelle cachée du CFR américain. Alors, du CF américain. CF Group. CFG. CFR, CFG. Antoine Pinet était donc influent en Europe comme aux Etats-Unis. Et il est aussi relié au Rothschild. Il a eu des liens aussi avec le président Nixon. Pinet attended the Bilderberg inaugural meeting at Oustabieg in Holland. A Oustabieg en Hollande, Pinet a rencontré le potus américain. en mai 1954. En mai 1954. Alors, pour ceux qui voudraient plus de précisions, donc en mai 1954, à tel endroit. Comme ça, vous aurez les noms corrects si jamais je me suis trompé dans la traduction ou dans la diction. Et en 1969, Pinet, ensemble avec Jean Voilet. Et Jean Voilet avec Pinet en 1969. A lawyer working for the French intelligence service, SCECE. Bossé pour le SDEC français. An Archduke Otto Van Habsberg. Et avait des relations avec Van Habsberg. Lou Anna Van Reitz. Coucou Anna Van Reitz. R-E-I-T-Z. Heir to the Austrian throne. Formed the circle. Qui est... Détentrice des pouvoirs du trône autrichien. Et qui a fondé, donc... Qui ont fondé le cercle. En commençant à recruter des gens d'influence pour en faire des membres. Miss Von Reitz représente ce groupe, comme je l'ai dit. Thomas Williams pense qu'actuellement, Anna Van Reitz représente ces groupes. Peut-être qu'elle peut peut-être qu'elle peut-être qu'elle peut-être qu'elle peut-être qu'elle peut-être. La intention was to shift the political climates of Europe to the far right via a secretly financed campaign of pro-Pagan Dar, Alors, il y avait une campagne secrète de la loge P2, ou de propagande. Propagande douée. Propagande douée. Avec des mouvements d'extrême droite. Ou des idées d'extrême droite. Pour établir un système de renseignement privé. Qui travaillerait non officiellement. Avec le système de sécurité officiel de l'Ouest. Officiel ou pas, d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Là, il parle de Steven Darrow. Et il pense aussi qu'il y a une interconnexion sinueuse. Avec le projet Gladio. Enfin, le réseau Gladio. Et... Ah oui, non, la commande, elle bug. Entre le Cercle et Gladio. Qui est un réseau militaire anticommuniste. Qui est un réseau militaire anticommuniste. Mise en place par le commandement de l'OTAN. Appelé SHAP. Form. SHAP. S-H-A-A-P. Je suppose. C-H-A-A-C. Non, peut-être pas C. C'est S-H-A-A-P. Je ne sais rien. On s'en fout. Dans les années 50. Qui étaient essentiellement composés d'anciens nazis. Vous reliez les points maintenant. Le Cercle est quand même différent du... Le Cercle est quand même différent du... Des Biddleberg. Se focalisant essentiellement sur les décisions politiques. Les finalités politiques. Tout en restant bien attentifs à se garder loin de toute action directe. Le Cercle agit beaucoup plus sur le rôle des gens. Ces membres sont d'anciens serviteurs. De différents services de renseignement. Des militaires retraités ou des politiciens. Des banquiers et des VIP. Des banquiers et des VIP. Qui ont des connexions avec les ailes droites. Mais ce Cercle remonte bien avant ce que pensent les gens. Ce Cercle était inconnu avant... Les années 1500. Le 15ème siècle. Des documents internes à l'Institut d'études des conflits. De ces groupes. De ces groupes. Qui est relié au magazine Times Out. De 1975. Ces documents qui aujourd'hui ont disparu. Un phénomène récurrent. Comme les e-mails d'Hillary Clinton. Et pas que d'elles. Et pas que d'elles. Sujet sur lequel vous pouvez renseigner plus abondamment. En visionnant les comptes rendus de George Webb. Sur YouTube. Tant qu'il y en a. C. 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 C.' C. 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 Inconnu des Croziens, il y avait Waschenberg, un pseudonyme possiblement pour un ancien élément des services secrariats allemands, le BND, pas le DVD là, le BND, BND c'est l'officiel. Et des membres de l'ancien 61 ont échangé avec Croziens, des secrets, dont Hans Langemann, qui était un ancien officier de haut grade du BND. C'est l'ancien chef de la sécurité de l'État, un ancien chef de la sécurité de l'État. Un magazine allemand de côté gauche a reçu des renseignements d'un d'entre eux qui était déprimé. Qui s'appelait Cronkett à l'époque. Histoire qui a été reprise par le Spiegel. C'est peut-être Langemann, je ne sais pas. Et un de ses rapports En 79, précisé des projets précis Amenant un changement de gouvernement À propos d'un changement de gouvernement en Angleterre Et dans l'Allemagne de l'Ouest Traitant sur la liberté de commerce et de mouvement Des fonds ou des gens Peut-être des gens Pouvant employer toute forme de subversion Y compris le terrorisme Du 8 novembre 79 Et sont tirés des renseignements d'un autre rapport Il y avait des renseignements comme quoi Crozet travaillait directement pour la CIA Ce qu'a connu Langemann Et quasiment que lui Alors on a tous ces non-sens à propos de la collusion russe Alors que personne ne mentionne les collusions dans tous les autres pays À propos des élections Organisées par la CIA Rappelez-vous que Je ne sais pas si c'est un rapport direct Mais notre actuel président Est un inconnu Déjà traître à la pastrie Du temps de son travail chez les banquiers Qui a eu toute la presse à ses pieds Et qui a en plus triché sur les chiffres de son élection Ceci à mon avis grâce à l'aide aussi de l'intelligence artificielle Qui sait dispatcher immédiatement les voies manquantes Là où elle pourrait être intéressante Avec la couleur qui est intéressante Pour le but qu'on désire Oui il y a des arrondissements d'une ville comme Lyon Qui n'ont aucun vote blanc Ça n'existe pas ça normalement Il y a toujours au moins un qui vote blanc Et un c'est un On compte un Si c'est zéro On ne peut pas dire zéro Par contre le un là Il peut faire basculer Un ou dix Ou cent cinquante Ou mille cinq cents Ils peuvent faire basculer Tel district politique Sous une autre couleur Grâce aux arrangements Qui sont organisés Par Nos partis politiques Qui se disent indépendants Indépendants de quoi Indépendants du bon sens public A priori Ça c'est clair Bon On fait une pause Bien Je finis par l'écouter J'ai oublié de traduire Donc Crozia était aussi au courant D'activités d'anciens membres Du service de sécurité Et de renseignement Le plus important de l'Ouest En association avec Dickie Frank C'est un ancien SIS qui avait aussi ses entrées au MI6 Il a fait un truc en Tchécoslovaquie Ce qui est la nation première De l'actuel ministre J'ai émotion un peu Je plane un peu On aurait dû faire une pause Voilà La rapidité de ses ordinateurs Des troisième millénaire SIS Et Nicolas Elliott A senior department head In MI6 Donc Nicolas Ailette 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 Pour une réunion de travail Ce qui mettait évidemment le MI6 au courant de toutes ces histoires Ce que je short là Excusez-moi Avec Crozia Pinay Ainsi que le KGB, le Mossad, la CIA Depuis les années 40 Le tout anciennement sous la bannière de l'OSS O-S-S Alors en plus des renseignements qui s'échangeaient et des actions qu'il menait, il y avait aussi des transferts de fric Ce qui pouvait être utilisé pour conduire des campagnes de désinformation internationale Les personnalités Les événements Mettant en évidence ou détruisant les personnalités ou des événements C'était partie des fonds qui rentraient dans le Trust Le Trust C'est un groupe aussi comme ça Qui en fait possède toutes les banques me semble-t-il Donc c'est des fonds qui servaient aux assassinats politiques aussi Et la création d'un service d'intelligence de renseignement privé spécialisé Dans l'organisation des idées et le placement des personnages, le tout étant dirigé par un service Plan qui permettait de gérer à la fois Washington, Munich, Londres, Paris Munich et Madrid Plan qui était soutenu dans l'idée d'être mis en contribution par certains journalistes anglais Américains et d'autres pays Et l'organisation de manifestations publiques C'est un peu dans le plan Mockingbird ça aussi, c'est l'infiltration de toute la presse Donc l'organisation de manif à certains endroits et sur certains thèmes Qui demandait à être précisé en fonction du désir qu'ils voulaient obtenir En fonction de leur désir quoi Ça c'est la preuve de Le fait qu'ils tiennent les journalistes Depuis les années 50 C'est Mockingbird C'est là où on fait entrer donc les acteurs de crise, les meneurs, les infiltrés Oui les meneurs on va dire Des gars comme Cohn-Bendit Mais je ne cite pas Cohn-Bendit dans ce cadre là Mais voilà Le rôle qu'il a joué lors de la révolution de 68 De toute façon on voit bien pour qui il travaille Il va bien lui, il a un bel appartement, tout ça Il fait encore partie de toutes les commissions, de tout Même s'il y a des gens qui se lèvent régulièrement en lui rappelant son passé de pédophile ou pédocriminel Ce contre quoi il ne dit jamais trop grand chose Puisque finalement aujourd'hui toutes les lois tournent en sa faveur Ce qui est un deuxième argument à placer dans l'idée qu'on voit pour qui il bosse Toutes ces événements qui se sont déroulés donc en Europe étaient approuvés non seulement par Crozia Crozia qui est croisé sur une base régulière Le membre de la Maison Blanche Qui était issu de Californie, d'un truc particulier de Californie Ah je l'ai perdu là Ah je l'ai perdu là Au courant de son réseau Au moment où il est devenu président Regarde Crosia stayed in close touch with the During the election with William Casey William Casey qui restait en relation discrète et proche avec Crozia durant ses élections Et si vous vous demandez d'où il vient, il vient encore de ses trois lettres, je pense que c'est la CIA là En fait Rapport à mon encart sur Rochelle with Love 789 Oui je rigole, c'est nul de rigoler hein, je fais des grosses erreurs là des fois Bon là je vais vraiment faire une pause C'est complexe hein, enfin c'est complexe Tous dont vous entendez parler plus, ceux dont vous entendez pas parler Ils sont tous en interrelation quelque part Des fois ils luttent les uns contre les autres, des fois ils luttent ensemble De toute façon c'est nous qui m'enflons Bon, petite pause Qui était son directeur de campagne donc Et puis après un chef exécutif de la CIA Après la victoire aux élections de Reagan Il s'est mis en accord avec son pote Wilson de Californie Pour entrer en relation avec le Cercle, avec le groupe 61 William A. Wilson, son copain de Californie Le Cercle est lié avec des groupes d'action de droite Nommé WACL La Fondation Heritage La Fondation Heritage Coucou Anna von Wright, encore Western Bulls, ISC Des groupes de but de l'Ouest AOC Freedom Association Association de Liberté ou Freedom Interdoc, Bilderberg Propaganda Ou pas P2, la loge P2 L'OPUS DEI L'OPUS DEI Même malgré le fait qu'ils dénient leur existence De même que le protocole de Zion Qui existe Il faut vraiment avoir les yeux Très profonds Dément enfouis Pour ne pas constater Sa mise en implication constante et régulière Depuis des années et des années C'est vraiment de la mauvaise foi outrageante C'est-à-dire que ça n'existe pas De se fier plutôt aux désinformations Qui ont été mises à son propos Pour un dénié Pitoyable Pitoyable Franchement Les gens qui vous répondent que ça n'existe pas Vous pouvez directement arrêter de discuter avec eux Ils n'ont pas le niveau quoi Les Mooney et l'Institut Jonathan Qui sont en général fondés par la CIA Avec notre argent On a aussi Nicolas Elliott C'est un agent SAS MI6 Le directeur de la CIA C'est-à-dire C'est-à-dire William Colby Ce qui Donc William Colby Bata Un espion suisse De l'armée suisse Franz Joseph Strauss Le français Joseph Strauss L'ancien chef L'ancien chef du CDU allemand Alfredo Sanchez-Bella Avec Alfredo Sanchez-Bella Qui opérait pour les services secrets espagnols J'en ai oublié un au milieu Et aussi La tête du parti CSU C'était aussi le chef du service allemand de renseignement Et du bavarien Pravia Alfredo Sanchez-Bella Alfredo Sanchez-Bella Pour l'Espagne Aussi très connecté à l'Opus Dei L'ancien premier ministre Andreotti Julio Andreotti Qui était premier ministre italien Qui faisait partie de la loge P2 Et qui était L'oreille de la mafia Le confident de la mafia Le général Antonio Spinella Le général Antonio Spinella Alors il les cite tous Là j'en connais pas la moitié Mais Antonio Brunello Un autre entre les deux Ils sont tous en relation Soit avec l'Opus Dei Soit avec Avec d'autres services secrets BNJ Et cette liste n'est donc Aucune main en complète là D'autant plus que je l'ai en plus abrégée Moi En plus François-Joseph François-Joseph Quoi ? L'ancien chef du parti social-démocrate Euh Non Les chrétiens-démocrates Ah ça me nifle Bon on va faire une pause Sérieuse aussi Fin de cette vidéo Fin de cette vidéo Et on reprendra plus tard Je vous souhaite bon courage pour la suite Si vous avez J'espère que ça vous suffit Comme traduction à l'arrache À la volée superficielle C'est C'est pas tant pour faire Un dossier d'accusation Contre un tel Un tel C'est histoire de voir Et de comprendre À quel point tout est interrelié Alors quand il y aura On va quand même la faire plus tard Mais je pense Mais quand il y aura Des noms ou des faits Particulièrement Dont on se rappelle particulièrement Je ferai Je m'appliquerai à traduire correctement Désolé Alors Bonne journée Bon courage Roliqueur À plus Salut